Bonjour à tous, l'automne est la saison la plus propice pour les plantations. Je vous propose de réaliser un petit jardin de saison dans cette jardinière surélevée, idéale pour les balcons et les terrasses. En raison des pluies abondantes en automne, il est indispensable de prévoir un bon drainage dans votre jardinière. Je vais déposer au fond de ma jardinière un lit de 3 à 5 cm de gravier, de billes d'argile espancées et même de cailloux. Remplissez bien la jardinière avec le substrat. Et maintenant, passons à la plantation. Attention, j'ai acheté un assortiment de plantes de saison, cyclamène, choux, piment d'ornement, brouillère. Et puis pour celle-ci, je pense que je vais faire appel à mon botaniste préféré, Patrick, pour qu'il nous en dise un peu plus. Patrick, tu peux m'en dire un peu plus sur le silveria, s'il te plaît ? Alors ce n'est pas un silveria, ça c'est un nom uniquement commercial. La plante s'appelle Olearia lepidophila silver knight, c'est-à-dire le chevalier argenté. Et il est vrai que ce petit buisson qui vient de Nouvelle-Zélande est tout à fait particulier, puisqu'on a des branches pratiquement blanches, argentées, et des feuilles qui sont toutes recroquevillées comme ça. Il va nous faire un petit buisson de 60-80 cm de hauteur. Alors attention, il est légèrement frileux, il a besoin d'être au-dessus de moins 10 degrés, donc on sera bien abrité ici, et un sol très 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 drainant. Eh bien, c'est ce que j'ai préparé. Et celui-ci, c'est le même ? Ah non, celui-ci, ce n'est pas le même, bien qu'il se ressemble à nos deux bébés. Ils sont tous argentés les deux, mais ici, on a affaire à Lecofita broni. Alors on l'appelle parfois aussi calocéphalus. Ça se cultive exactement de la même façon, pareil, un sol pratiquement sec. Tu as bien fait de mettre des cailloux dans le terreau, de manière à ne pas garder l'humidité, et puis peut-être quand même une petite protection hivernale, le jour où il fera très très froid. Très bien. Alors je te laisse maintenant, parce que, vous le savez, les femmes, c'est bien meilleur que moi au niveau de la décoration. Donc restez avec Nicole, elle va vous faire un magnifique petit jardin. J'ai préparé un camaïeu de blanc et d'argenté, qui ressortira bien sur un fond coloré. Et maintenant, au boulot et la plantation. Je vais commencer par le carex. J'aère bien les racines. Je trempe. J'utilise un transportoir forgé, car j'ai une bonne prise en main. J'ai bien l'air. Il y a deux. Je t'ai bien. J'ai bien l'air. J'ai bien l'air. C'est mal. J'ai bien l'air. là il y a de quoi faire pour profiter plus longtemps de cette jolie jardinière et même jusqu'au printemps je vais planter des bulbes de frétillère avec un plantoir planter assez serré pour obtenir une belle touffe et enfoncer les bulbes à une profondeur égale à deux fois leur diamètre et pour terminer en apothéose quelques tulipes, quelques narcisses avec mon plantoir à bulbes et pour terminer avec un petit arrosage ça ne fait pas de mal vous aimez notre émission Découverte Jardin vous regardez souvent nos vidéos et bien n'hésitez pas à aller sur notre site News Jardin TV il y a une foule d'articles il est fait pour les passionnés comme nous de plantes, de botaniques et de jardins de basse à une foule et des frites à une foule et des frites